Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la Légende. Ça faisait longtemps et oui, je suis content de vous retrouver. Dans la Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de littérature, de musique, de manga. Et aujourd'hui, on s'attaque à une légende, de légende. On s'attaque à un rappeur, non, à un producteur, non, à un beatmaker, à un vende... Bon, on s'attaque à Dr. Dre. Et pour parler de ce monument qui est Dr. Dre, eh bien, j'ai avec moi des hommes monumentaux. Évidemment, alors, le Bougarnot. Bienvenue, Parole Véritable Podcast. Évidemment, je conseille à tout le monde, c'est magnifique, à aller checker ça. Re-bienvenue, puisqu'on se fait la deuxième. Toujours. Toujours, à tes côtés. La légende, Driver, je te présente comme ça, maintenant. Bienvenue chez toi. Merci. Voilà, parmi les meilleurs podcasts aussi, entre autres, des bouquins, il y a de tout. Il y a de tout. On va faire un déroulé de tout ce que tu fais. Voilà. Mais aussi, légende du rap, on le rappelle. Merci, c'est gentil. Pour les plus jeunes, on ne sait jamais qu'ils ne connaîtraient que via des podcasts. C'est vrai, il y en a. Puisque, comme Dre, tu remontes un petit peu, frérot. Écoute. On essaie, on essaie. Et à côté de toi, le deuxième binôme de Parole Véritable, Flexta. Comment ça va ? Ça va très bien, toi. Eh oui, bah oui, tu remplaces, entre guillemets, notre dernière invitée. On s'est fait un plateau pour faire écho à la spéciale Snoop qu'on avait fait dernièrement. On s'était dit, il faut qu'on fasse évidemment une spéciale Drey. Et à la fin, on se dira, évidemment, il faut qu'on fasse une spéciale Eminem, une spéciale NWL, une spéciale 2001. Mais commençons par le début, messieurs, la jeunesse et les débuts de Docteur Dre. Alors, messieurs, comme je le disais, Docteur Dre, il date quand même. Il est là depuis un bon moment. Est-ce qu'on pourrait revenir déjà sur sa jeunesse, ses débuts ? Parce qu'on le connaît maintenant pour beaucoup de choses, mais les plus jeunes, peut-être, ne connaissent pas les débuts de M. Dre. Docteur Dre, déjà, c'est quelqu'un qui est né dans un environnement musical, déjà. Son père faisait de la musique, il y avait beaucoup de musique à la maison, en vinyle, en cassette. C'est des sortes de gros disques, des trucs comme ça. C'est important de préciser. Et c'est un jeune qui se cherchait beaucoup et qui a eu la chance de ne pas tomber dans les gangs, en fait, alors qu'il est de Compton et qu'il est même d'un quartier creep, les Bleus, et qu'il aurait pu tomber dedans. On rappelle Compton, c'est une banlieue de Los Angeles. Exactement. Réputé pour sa violence, pour les gangs. Sa violence et ses gangs et tout ça. Et en fait, autour de lui, tout le monde était dans les gangs et lui, il n'était pas trop dedans, il s'est beaucoup cherché. Je sais qu'il a voulu faire du sport, il a voulu être aviateur, mais il n'était pas bon à l'école. Il a même voulu faire de la natation, j'ai entendu un jour. Et c'est pour ça qu'il y a les épaules carrées comme ça depuis toujours. Oui, il s'est bien rattrapé les musculaires. Oui, aujourd'hui, il a envoyé dire sur la musculation. Mais il s'est beaucoup cherché, mais tout ça avec la musique en fond. Jusqu'au jour où il décide d'être DJ. Ah ! Et voilà. Alors, on rappelle, là, on est dans les fins 70, début 80. Voilà. Pour sa jeunesse. Et donc, la rencontre déterminante, on va dire, avec la musique, c'est quand il devient DJ. Comment il devient DJ et à quel moment, en fait ? En fait, il est pris par le Grand Master Flash ou ça, tout ce qui vient, le rap qui arrive de New York, la funk qu'il écoute déjà depuis qu'il est jeune. Grosse influence new-yorkaise à l'époque. Voilà. Et donc, du coup, il décide, il se dit, voilà, je vais suivre ce mouvement qui est le hip-hop. Mais à Los Angeles, et même à New York, il y a beaucoup ce truc électro via Africa, Bambata. Et ça marche bien à Los Angeles. Donc, il joue beaucoup de disques comme ça, en fait. Flexta, tu veux rajouter quelque chose ? Non, effectivement, comme s'il était très introverti, donc, comme beaucoup d'enfants introvertis, il se découvre, il se développe à travers une passion. Donc, il a découvert Grand Master Flash. Ça a changé sa vie, il a su que cette rencontre, voilà, c'est ça que je veux faire. Et après, il rentre dans le World Class of Wrecking Crew en tant que Dr. Dre. Et Dr. Dre, ça vient de Dr. J. Alors oui, son premier nom, c'était Dr. J, en hommage à Julius Erving. Exactement. Julius Erving, des filets à Sixers. Énorme basketteur, légende de la NBA. Légende qu'on ne connaît trop peu parce qu'il y a un mec de Chicago après qu'il est venu. Exactement. Il a tout éclipsé. Un petit gars, numéro 23. Pas trop mal, pas trop mal. Donc, la musique, elle a toujours été présente, comme Dre le rappelait. Et il s'est développé à travers ça. En fait, il a développé sa personnalité parce que c'était, comme je l'ai dit, un garçon assez introverti et tout et tout. Et comme beaucoup, c'est à travers la musique que tu te découvres, que tu te développes en tant qu'homme aussi. Donc, il se découvre, il se développe, il devient un DJ. Comment ça se passe pour lui ? Qu'est-ce qu'il fait en étant DJ ? Parce qu'à cette époque-là, il faut rappeler aussi que cette période-là, donc là, on est au milieu des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Le hip-hop n'est pas encore ce que ça va devenir. Après, justement, il y a des messages beaucoup plus positifs. Il y a un esprit aussi dansant. Il y a quelque chose de différent à cette époque-là qui va être changé après. On est d'accord. C'est pas la même manière. C'est clair, c'est clair. Non, mais il joue beaucoup en club. Et c'est là qu'il rencontre celui qui va devenir DJ Yela, qui est de NWA, mais il se retrouve en club. Et en vérité, il passe du temps à draguer des meufs et je vais de la musique, on va pas se mentir. Ils sont jeunes, ils se font payer un petit peu, ils sont contents, ils vivent leur adolescence, en vrai. Et là, pour vous, le docteur Dre, il s'imagine uniquement en tant que DJ ou il a déjà quelque chose derrière la tête ? En fait, en rentrant dans le world-class Wrecking Crew, c'est dur à dire, je pense qu'il commence à avoir des rêves. Parce que ce groupe est déjà produit, un label derrière, même si c'est pas une majeure ou quoi. Ils sortent des disques, les disques sont joués dans des radios locales et tout. T'es obligé de rêver un petit peu. Et là, tu te dis, la rencontre avec un DJ, un autre DJ, il y a quelque chose qui va se former, qu'on appelle NWA. Et je pense qu'il est temps de parler de la formation de NWA. Et après le jingle, j'aimerais qu'on passe un son emblématique de NWA, accessoirement très sympathique, avec un message très positif. Ou pas. Alors ça, c'est un titre qui a fait énormément parler, énormément de bruit, qui a causé des problèmes. On va y revenir après. C'est le titre peut-être le plus emblématique de NWA. Mais revenons à la création de NWA. Comment ça se passe, le Bougarno ? C'est en 87. Il y a des versions 88, des versions 87. Tu soutiens la thèse de 87. 87. NWA and the Pussy. Pourquoi aussi ? Pourquoi aussi ? Parce que l'un des titres emblématiques de NWA, et qui a après donné un film, c'est Boys and the Hood. Boys and the Hood, produit par Dr. Dre, écrit par Ice Cube et interprété par Easy E. Qui n'était pas rappeur. À la base. Il faut le rappeler. Qui a enregistré phrase par phrase. « En 24 heures, la chanson. » C'est pas lui qui écrivait. C'était Ice Cube qui écrivait pour lui. Ice Cube qu'on retrouve dans le film. Le film, c'est beau. C'est beau. Je sais pas. Parce que c'est au moment où il est en bif avec Easy E. Oh là, attendez les amis, on va un petit peu trouver. C'est pas grave. On va un petit peu trouver dans le film. Il a écrit la chanson, il se retrouve dans le film. Ouais, c'est fake. Mais revenons sur… Là, on parle de Easy E. On était à Ayela et Dre déjà. D'où sort Easy ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après cette rencontre entre deux DJs ? Il rencontre Easy E qui lui fait son label. Roufless Record avec Jerry Heller. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Jerry Heller ? Puisque lui, c'est pas un novice. Jerry Heller est déjà dans l'industrie de la musique au moment où il rencontre Easy. C'est Easy qui fait tout pour le rencontrer. Easy, en fait, vend de la drogue. Il veut blanchir son argent. Il veut investir dans la musique. Et il veut le faire bien, par contre. Donc, on lui a parlé d'un certain Jerry Heller qui connaît bien le business. Il se dit, je veux travailler avec ce mec-là. Et ce qu'on ne voit pas dans le film, parce qu'il y a un film des NWA, c'est qu'il paye des gens pour rencontrer Jerry Heller. Et il paye Jerry Heller pour avoir un rendez-vous avec lui. Tellement, il sait que c'est la bonne personne. Et Jerry Heller, dès le premier rendez-vous, gagne déjà de l'argent. Et bien, il explique à Easy. Ça donne le ton. Voilà, clairement. Et il explique des choses à Easy. Et tout ça, il dit, OK. Et Easy donne sa vision. Et Jerry Heller dit, OK, je vais être ton manager. On va monter Rouflet ce record ensemble. Donc, il lui fait croire qu'il est son manager. Mais en même temps, il est coproducteur associé. Et tous les problèmes qui vont arriver vont partir de cette alliance-là, en fait. de ce deal-là. Mais à ce moment-là, donc, le mot tourne comme quoi Easy cherche à investir dans la musique. Mais Easy, c'est qui par rapport à Dre et à Heller ? Comment ils se connaissent ? Ils sont tous de Compton. C'est un mec de Compton. Et Easy, c'est ce qu'on appelle un hustler. Un grande figure du quartier. Voilà, un dealer. Un micro-hazard. Voilà, il se débrouille pour gagner son argent. Illégalement, bien sûr. Et voilà. Et donc, Dre et Heller savent très bien qu'il est Easy. Donc, du coup, quand le rendez-vous se fait, ils se disent, ouais. Tout le monde, il est de Compton. Fait de la musique. Et il est issu d'un quartier Crips. Les Bleus. Cali Park, pour être précis. Cali Park, exactement. Surtout qu'il y en a beaucoup de faveurs. Il y a Dre qui se fait arrêter une fois, qui va au jail pour des tickets, des amendes, des choses comme ça. Et qui paye la caution pour le faire sortir ? Je vous le donne en mille. Et ça, c'était avant ou après ? Avant, avant. Avant. Donc, il y avait déjà un... Mais alors, on a Dre, on a Hella, on a Easy. Il manque quelques pierres à l'édifice. J'allais dire une, et j'allais manquer de respect. Mais non, il en manque deux. Il y a MC Rain et SQ. Bien sûr. Même un troisième. Arabian Prince. C'est vrai. Vas-y, je te... Arabian Prince, on va dire qu'il était là au début. Et lorsque DJ... Non, lorsque... Pas DJ Hella. MC Rain. MC Rain, il est arrivé après. Et c'est là où Arabian Prince est sorti du groupe. Et comment se constitue justement la rencontre avec Cube et MC Rain ? Comment ils jouaient le tout ? Est-ce qu'ils étaient déjà là avant avec Easy ? Non. Ice Cube avait un autre groupe qui s'appelait CIA. Drey, qui faisait un autre type de rap, qui ressemblait apparemment à Beastie Boys. Et il y a des légendes qui disent qu'il rappait comme Beastie Boys avant Beastie Boys. Donc on ne sait pas qui a copié quoi. Mais bref, si vous entendez le style de Beastie Boys, ça n'a rien à voir avec NWA. Rien à voir avec la carrière d'Ice Cube. Donc c'est complètement fou. Et en fait, mais il était déjà réputé comme bon rappeur et bon auteur, en fait, Ice Cube. Donc c'est déjà là qu'ils se sont dit, bon, on a un rappeur, et c'est Drake qui a dit, on a un rappeur qui s'appelle Ice Cube, il faut absolument qu'il soit avec nous. Il est super fort et tout. Ils sont allés chercher. Il avait une bonne plume, c'était le plus jeune de l'équipe. Donc il avait aussi une énergie dont il ne pouvait pas se priver en vérité. C'était un peu le plus agressif également. Oui, il avait une bonne énergie. Et MC Rain, pareil, il le recrute. En fait, c'est comme une équipe de foot qui se fait quoi. Tu fais tes transferts. Ils ont fait leur mercato, leur mercato de Compton. Sauf, ce qu'il est bon de rappeler dans cette création, c'est que les mecs créent quelque chose de nouveau, en fait. Parce que le rap, il crée nouveau genre, en fait. Le gangsta rap qui n'existait pas. Il y a Ice-T aussi. Il y a d'autres personnes qui le revendiquent, etc. Ce qu'on lui dit sur la East Coast, qu'il ne faut pas oublier, c'est la Philadelphie. Mais en tout cas, N.W.A., ce qu'ils vont faire, ils vont l'amener à un autre niveau, le gangsta rap. Oui, et puis ils vont aussi, comment dirais-je, imposer le gangsta rap comme le rap qui va être le plus populaire. Oui. Et c'est un peu paradoxal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un avant et un après, N.W.A. Bien sûr, clairement. Et ils mettent aussi les projecteurs sur la West Coast. C'est clair, c'est clair. Parce que, tu sais, le rap est clairement East Coast à ce moment-là. Et quand il y a des rappeurs sur la West Coast, très souvent, ils imitent les rappeurs de la East Coast. Eux se sont dit, non, on va parler des problèmes qu'il y a dans les ghettos de Los Angeles. Et donc, dans les ghettos de Los Angeles, il y a de la drogue, mais il y a surtout les gangs. Donc, on va parler de gangs dans notre rap. On va avoir la mentale des gangbangers dans notre rap. Et c'est ce qui a donné un Straddle Compton vraiment plus qu'un N.W.A.D. possible. Où ils se cherchaient, c'était des morts. Voilà. Straddle Compton. Et on est en 1988, là. Donc, on est dans les années 80. Là, on parle, on est en 2022. Dans les années 80, ils vont faire cet album qui va tout changer avec un nouveau ton sur la East Coast. Il y a Public Enemy, BDP, qui sont vraiment sur les droits civiques des Noirs. Et là, dans notre côté, t'as les N.W.A.D. qui vont dire, la police nous agresse tous les jours. On parle mal d'eux. Qui vont dire, il y a deux catégories de filles. Il y a celles qu'on va appeler les ladies et celles qu'on va appeler les bitches. On va parler des bitches. Ça ne se faisait pas à l'époque. Et puis, ils ont toujours un ton. On nargue les autorités. On nargue l'institution. Il s'est voté comme étant le groupe le plus dangereux. Et parfois même, ils narguent le public. Il y a quand même, à la fin de l'album, où Dr. Dre dit « Merci les gars d'avoir acheté l'album. Vous avez financé ma nouvelle testarossa, ma nouvelle voiture. » C'était nouveau. Il n'y avait pas ça dans le rap, ce ton. Par arrogance. Oui, et de l'arrogance. Ce qui leur a valu pas mal de problèmes avec le titre qu'on a écouté précédemment. Ils ont eu le FBI carrément sur les côtes. Mais sur scène, on est venu arrêter un concert. Chose que certains ont essayé de reproduire pour de fond. En suivant, bon, bref. Ils ont reçu des courriers du FBI chez eux. On leur a dit « Vous avez un concert tel jour, ne jouez pas le morceau « Fuck the police ». » Et eux, bien sûr, ils jouaient. Non mais clairement, en vrai, à cette époque-là, c'était une alternative à Michael Jackson. Dans des interviews, il y a Ice Club qui a dit clairement « Il n'y a pas que Michael Jackson dans le paysage musical aux États-Unis. Nous aussi, on va amener notre pire à l'édifice. On va parler des vraies choses. On va parler des vrais problèmes de ce que nous, on vit. Et de ce que les gens comme nous vivent. Et clairement, on a besoin de ça et il faut qu'on le fasse. Donc, ils l'ont fait de cette manière. Il y a deux points, parce que là, on est vraiment sur NWA. Mais je l'ai dit, on fera une émission spéciale sur NWA. Il y a deux points pour aussi parler de Drey et de la musique. C'est que cette musique qui est donc le gangsta rap, ça va toucher aussi un public qui n'est pas forcément visé à la base. Bien sûr. Le jeune blanc. Mais bien sûr. Et plus que ça, ça va devenir même un public très lucratif pour NWA. Bien sûr. Parce que c'est comme un film. Tous les films qu'on va voir au cinéma, ce n'est pas des films qui racontent nos vies. On a besoin de connaître la vie des autres aussi. Eh bien, NWA, ils donnaient une fenêtre. Et ça pouvait être très passionnant, leurs histoires. Ils montraient une fenêtre sur un monde que certaines personnes ne connaissaient pas. Et ils suivaient ça comme des films. Est-ce que ce n'est pas là d'où naît un petit peu le fantasme de certains sur la rue ? C'est possible aussi. C'est possible, oui. Je pense. Tu penses, l'extrême ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que surtout que, contrairement à New York, là où c'est sur fond de building, etc. Là, c'est sur fond de palmier, long beach, les blagues, etc. Tout est cool. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les mecs, ils décrivent une réalité qui est hard. Effectivement, comme tu dis, toi, tu ne vis pas dans cet univers-là. Les mecs, ils te le dépeignent. En plus, le rap, c'est une musique de description. Donc, il y a beaucoup de détails, etc. Tu fermes les yeux, tu es à Compton, en fait. Tu es avec eux, tu es dans le quartier, tu es en train de te faire courser par les gangs adverses. Attention, il y a la police, etc. Moi, j'ai vu une interview de Noriega Nori, le rappeur, qui vient de l'EFRA, Queens, à un endroit dur. Il a dit, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais NWA. Et le premier truc, je me suis dit, jamais de ma vie je n'irais à Compton. Voilà, il y a la description de Compton dans les dix d'NWA. Et Noriega, il vient de la quartier dure. Il a dit, je ne peux pas aller là-bas. C'est trop concret. Mais encore maintenant, Compton a une réputation quand même assez hardcore. C'est toujours dur. C'est hardcore, même si c'est différent tout de même. Bon, on va avancer parce que, voilà. Mais du coup, donc, Dre, pour revenir à lui, comment ça se passe au sein de NWA ? Parce qu'il commence, il est DJ, mais il évolue. Rappeur. Et comment il passe de DJ à rappeur ? Mais en fait, déjà, il est doué. C'est quelqu'un qui est doué musicalement en tant que DJ, en tant que beatmaker et en tant que rappeur. Et maintenant, il sait qu'il n'a pas la plume d'Ice Cube. Donc Ice Cube est là. Écrit mes textes. Il a écrit des textes. De toute façon, NWA, ça a commencé comme ça. Ice Cube a écrit pour Izzy. Ice Cube écrivait pour un peu tout le monde. MC Ren aussi était auteur. Et du coup, Dre a dit, écrivez-moi, je veux rapper aussi. Et les couplets, Dre, en tant qu'interprète, Iz était plutôt réussi. Donc Dre est devenu une star très tôt. Et pas seulement du beatmaking, surtout qu'au début, surtout fin des années 80, beatmaker, t'étais pas une star. Non. Il est clair. Et justement, c'est peut-être même Dre qui va ramener ce statut de star. Exactement. Un peu plus tard, ça va arriver. Mais Dre est d'abord une star en tant que rappeur. Et parce qu'il y a Izzy qui a des textes très crus, notamment envers les femmes. Mais juste derrière, il y a Dre. Oui. On l'oublie. Oui, il y a beaucoup de choses misogynes. C'est ça. On est à la fin des années 80. Bien sûr. On est dans des paroles très dures, très problématiques aujourd'hui. Et on ne pourrait plus, évidemment, tenir ce discours. C'est clair. C'est normal. Il n'y a pas de polémique là-dessus. C'est une certitude. Et donc, toutes belles choses ont une fin. Et il s'avère qu'évidemment, on résume. Mais Dre va quitter NWA ? Oui. Flextin, tu… C'est d'abord IceCoop qui s'en va. Parce que le fameux Jerry Heller et Izzy I avaient une entente dont ils n'avaient pas parlé aux autres. Donc, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue contractuel, ça ne sentait pas bon. IceCoop n'avait pas de contrat, donc lui, il a pu partir librement. Dre lui en voulait beaucoup au départ. Avant, au bout d'un moment, il a commencé à se rendre compte. Il a compris. Bon, il n'était pas parti pour rien. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Et il a décidé de prendre cette distance avec Izzy et de quitter le label. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il quitte NWA ? Parce qu'on est sur un groupe star avec des stars. Pour la plupart, certains plus que d'autres. On ne va pas se mentir. Il ne quitte pas comme ça, en vérité. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer DJ Heller, du groupe NWA, et qui m'a dit, driver, quand le groupe se sépare, c'est-à-dire quand Dre part, on est numéro un du Billboard. Avec l'album I feel for niggas and niggas for life, on est numéro un. Il dit, ça n'existe pas un groupe qui se sépare quand il est numéro un. Et c'est fou. Et je te laisse raconter comment il quitte parce que c'est… Non, il ne quitte pas. Lui, il veut quitter, mais Izzy, il ne veut pas le laisser partir. Bien sûr. C'est une pièce maîtresse, du coup. Sachant que c'est la pièce maîtresse, c'est lui qui compose les chansons, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il sait que contractuellement, il est tenu. Donc, avec un mec comme Izzy, qui vient de Compton, qui vient de la rue, on va trouver un autre mec de la rue pour essayer de me libérer de ce contrat. On va parler d'une fameuse personne, je crois. qu'on a déjà évoquée. De qui on parle ? On parle d'un monsieur qui s'appelle Shoes Knight. Et c'est Shoes Knight qui vient, on va dire, débloquer la situation pour que Dre puisse partir de NW. Débloquer, je pense que c'est le mot. Donc, lui, c'est un gangster. Shoes Knight. C'est un bloc de Compton. Voilà, c'est un mec, tu n'as pas trop envie de t'embrouiller avec lui. On verra plus tard, Eminem. À ce moment-là, d'ailleurs, il est garde du corps. Il fait la sécu de D.O.C., un autre rappeur qui est chez Roofless. Et justement, qui voulait quitter Roofless, engrainait un peu par son garde du corps. Et il se trouve que D.O.C. a un accident de voiture, mais qui fait plus que le toucher physiquement. Il va jusqu'à lui enlever ses cordes vocales. Du coup, il perd sa voix. Et c'est là que Shoes Knight, il se dit, c'est le bon moment. Il dit aussi, tu vois, Izzy et Jerry Heller, ils ne sont même pas venus te voir à l'hôpital. Moi, je suis là. Appelle Dr. Dre. Dis-lui de venir ici à l'hôpital. C'est ton gars. Et quand Dre vient, Shoes Knight, il dit, tu vois, ils sont où Izzy et Jerry Heller ? Ils ne sont pas là. Tu dois partir, toi aussi. En plus d'être un gangster, c'est Roofless. Il va lui dire, il va lui dire, il va lui, il va lui, il va lui. Il dit, c'est le bon moment, quitte. Viens, on montre notre propre truc. T'es fort, t'es Dr. Dre. C'est grâce à toi qu'NW est ça. Tiens, la musique, c'est toi. Viens, on fait notre truc. Di aussi, il est là. Il retrouvera sa voix. Il vient avec nous, tout ça. Dre a craqué. Il a dit, OK, je vous suis. Mais comment on fait ? J'ai un contrat là-bas. T'inquiète pas. Je vais vendre au cul. C'est là où il prend les choses en main. Alors, comment il prend les choses en main ? C'est certaines choses qui se règlent dans la violence. Ah, d'accord. Il ne lui a pas envoyé un courrier recommandé ou quoi ? Ah, d'accord. OK. Non, mais en vrai, avec ce type de personnage, je n'ai pas envie de dire qu'ils étaient obligés. mais c'est sa façon à lui de régler le problème et Dieu sait qu'il a réglé beaucoup de problèmes de cette manière-là. Et donc, Shug Knight, il rentre en clash avec Izzy, alors ? En fait, c'est quand même manipulé par Dr. Dre parce que Dr. Dre, il se cache en train de faire ça. Mais en vrai, avec Shug Knight, il montre le truc. Il dit, Shug, il dit à Dr. Dre, tu appelles Izzy, tu lui donnes rendez-vous et j'y vais à ta place. Dre dit super. Je lui donne rendez-vous. Et il dit, ouais, il faut qu'on parle de business, NWA, tout ça. Izzy, il dit, OK. Ils sont du même groupe. Qui arrive, Shug avec des hommes de main, il dit, bon, voilà. C'est fini. Il est où le contrat de Dr. Dre ? Voilà, Dre, il n'est plus chez toi, il est chez nous maintenant. Et voilà. Et après, il y a des légendes de passage à tabac ou pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais il a été passé à tabac Izzy, et je pense que c'est le cas, en tout cas, il n'avait pas le contrat de Dr. Dre sur lui, donc il n'a pas pu le déchirer ou quoi que ce soit. Donc, Dre était toujours lié à Izzy, en vrai. Mais il a laissé partir Dre par la force de Shug Knight et son équipe, mais derrière, Izzy, il gagnait de l'argent sur les futurs 10 de Dre. Parce qu'il a gardé son contrat, et finalement, c'est Jimmy Ovin d'Interscope qui rentrera dans l'histoire parce qu'il veut le nouveau label. Très important dans l'histoire de Dre. Il veut le nouveau label de Dr. Dre Shug Knight. Donc, il a dit, bon, vous avez essayé par la force, vous n'avez pas totalement régalé l'histoire, laissez-moi gérer cette histoire. et en fait, il a intéressé Izzy au future 10 de Dr. Dre. Il va lui faire passer la pilule. Tu gagneras de l'argent, mais par contre, reste là-bas et nous, on fait notre truc. Alors, les amis, il est temps de passer à la formation d'un nouveau label. Ah, c'est super, ma t-shirt. C'est parti. Et oui, il est temps de parler de Death Row. Le label de Dre et d'un ami de Long Dalt. Très sympathique. C'est Gnecht. Donc, alors, on voit comment c'est créé le label. Comment ça se passe, alors ? Qu'est-ce qu'on va signer sur Death Row ? Parce qu'on le sait maintenant, mais ça va être l'usine à rêve. Mais déjà, on part sur des mauvaises bases. Ce qui est important de dire, c'est qu'à la base, le label, ça devait être financé par l'argent d'un certain Ario, mais Ario qui devait être un des associés du label. Il se trouve que Ario va en prison. Qui est ce Ario ? Un gangsta. Non, non, c'est un peu de l'aise. Et voilà. Et il se trouve que Suge Knight utilise l'argent d'Ario pour monter le label avec Dr Dre. Sans donner le... Et bien sûr, il ne remboursera pas. Et il ne mettra pas Ario en tant qu'associé du label. Très sympathique, ce gars. Voilà, je sais que ça devait s'appeler Future Shock au début. Et c'est devenu Death Row, le couloir de la mort. Avec un logo magnifique qui annonce la couleur. C'est clair. La première signature de Death Row, c'est qui ? C'est Dre ? C'est Dr Dre lui-même, qui sort des NW et comme je l'ai dit, qui est déjà une star. Donc c'est un très bon move de signer Dr Dre et en mettre en tête de gondonne. Quand Death Row arrive, quand Dre arrive sur Death Row, il est en tant que star, mais c'est pas en tant que DJ, c'est en tant que rappeur. Rappeur et beatmaker propositaire. Et beatmaker. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui va sortir sur ce label, le Bougarno ? Je sais que tu as envie de nous dire des choses. Non, le premier fait d'arme de Death Row, si je ne me trompe pas, c'est Deep Cover. Exactement. La bonne Deep Cover. On en avait parlé dans l'émission Snoop Dogg, évidemment. où c'est le fameux Dr Dre introducing Snoop Dogg, featuring, introducing. Donc c'est très fort. Et comme on l'avait dit aussi dans la précédente vidéo, où le morceau Deep Cover est plus connu que le film. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier fait d'arme. Tu sais quoi ? On va se l'écouter un petit peu. Incroyable. Snoop, incroyable. Dré, incroyable. Tout est fort. Là, on est 81… 92. 92. 92. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui va vraiment se développer. Après, c'est la fusion… Une alchimie, clairement. C'est le premier morceau déjà produit par Death Row Records. Et c'est la toute première apparition de Snoop Doggy Dogg. À l'époque, c'était Snoop Doggy Dogg. Il est devenu Snoop Dogg après. Mais là, par rapport à ce morceau-là, après, il y a une alchimie qui se crée. Et il y a les prémices de The Chronique. Alors, Dré, il voit quoi en Snoop ? Flextail, il voit quelque chose en lui, quand même. Ce talent naturel, ce charisme naturel. Grand, longiligne, filiforme, mais avec ce charisme froid, avec cette voix particulière qui symbolise Snoop, qu'il n'a jamais quitté, et ce flow. Ce flow où le mec, il est tout terrain, il s'adapte à tout. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est le flow de Snoop. Est-ce que ce n'est pas le parfait complément de la musique de Dré ? Exactement. Le parfait complément de la musique de Dré est, on va dire, l'alter ego de Ice Cube chez Death Row. Parce que Ice Cube était chez NWA. Là, il a trouvé Snoop Dogg pour Death Row, tout simplement. Donc après, Deep Cover, qu'est-ce qui se passe pour Dré et pour Snoop ? Pour le coup, il y a l'album de Kronik. Le premier album solo. De Dré. Moi, je me souviens justement, comme le groupe NWA a splitté, le premier à sortir d'un projet, c'est MC Rain, qui sort un EP qui s'appelle Kiss My Black Haz. Donc on est vraiment dans ce qui est une suite de ce qu'il faisait avec NWA, mais sans le son de Dré. Donc il y a un petit truc quand même qui change. Et là, il y a Dré qui va arriver. Et moi, en vérité, quand l'album sort, je cherche NWA, mais en solo. Et en vérité, il ralentit le son. Il change le son. Ça veut dire qu'avant de parler même des paroles, musicalement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un truc d'aérien, de léger. Il change le game aux Etats-Unis, clairement, avec cet album-là. Clairement, parce que quand tu regardes bien, les sons que Dré produisait pour NWA, c'était plus dur. Très agressif. Très agressif. Et dès qu'il arrive chez Death Row, avec Snoop, ça devient beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus laid-back, beaucoup plus inspiré de la funk, etc. Et le côté mélodieux du flow de Snoop, je pense, là aussi, diriger vers cette direction un peu plus... Là où il y a eu le gangsta rap un petit peu avant, on a la G-Funk maintenant. C'est ça, c'est à ce moment-là. C'est pas l'inventeur, mais c'est lui qui démocratise. C'est entre lui et Call 187 de Above the Law. Voilà, il y a Gégère, mais tout ça, c'est la même année, au même moment. Donc, c'est un des inventeurs, à ce moment-là, en tout cas. Alors, est-ce qu'au niveau du public, ça suit ? Parce qu'il y a quelque chose, on le disait avec NWA, qui est très agressif, et dans le son, même saccadé, j'ai envie de dire, à un rythme différent. Et là, avec The Chronicle, on a quelque chose de... plus cool, entre guillemets, parce que... Voilà, c'est sur la forme. Moi, à l'époque, je comprenais pas l'anglais. Eh, je m'ambiançais, c'est génial, c'est cool et tout. Mais en vrai, bah ouais... Moi, j'ai découvert ça, j'étais en colonie de vacances, et à un moment, on faisait du bateau, j'avais ma cassette de chronique, dans le bateau, on dit, on peut mettre de la musique ? Ouais, j'ai mis ma cassette de chronique, et juste l'intro, le mec qui conduisait le bateau, c'était un Suédois et qui était anglophone. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es sérieux ? Tu comprends ce qu'ils disent ? Je dis, non ? Mais tu n'as... Il faut pas mettre ça. C'était juste l'intro ! Bon, aujourd'hui, j'ai réécouté l'intro, je la comprends. Le choc qu'il a dû avoir... Il s'est dit, les mecs, ils ont 14 ans, ils mettent des trucs ! Non, mais c'est vrai, nous, on comprenait rien. On comprenait rien. La musicalité. Exactement. Flexstar ? Non, c'est un parfait rebranding, parce que le fond ne change pas. La toile de fond, ce qu'ils décrivent, leurs paroles, etc., etc., mais c'est la musique qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, les étrangers, nous, quand on entend ça, c'est cool. On fout ça, on danse, c'était tout et tout. Ils font des clips, les gens dansent, ils font des barbecues ! Ils croient que c'est cool, nous ! Bon, le cuisinier a quand même un calibre dans le dos. Voilà, il faut comprendre que si ça doit partir en vrillon, il est chaud. Mais nous, on ne voit que des fêtes. Par exemple, il y a le morceau « Fuck with Dre Day », qui sera un single. Ils font un clip, on les voit dans un hangar, en train de faire une fête. C'est un morceau qui insulte Easy du début à la fin. Et nous, on n'en sait rien. Nous, on ne sait pas. On voit des gens en train de danser. Et c'est ça, cet album, c'est un album qui insulte Easy sur plusieurs morceaux. Et est-ce que, aussi, ce n'est pas toute une ambiance qu'il va donner, cet album ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Boys in the Hood, il y a eu Menace to Society aussi. Il y a eu tout un tas de films qui, au final, se sont aussi greffés à cette musique. Bien sûr, à cette domination du gangsta rap, de la West Coast. Donc, il y a plein de gens qui se sont dit « C'est le moment, on peut sortir ». Et il y a eu des films, comme tu le dis. Mais surtout, ils ont rendu le gangsta rap mainstream. Par exemple, Straight Out Canton de NWA, ça fait platine sans passer à la radio. C'est complètement dingue. Surtout à l'époque où la radio est primordiale. C'est ça. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de streaming, il n'y a rien. Chronique, ça passe à la radio, ça passe à la télé. Ce qu'ils ont ramené une imagerie. On est des gangsters, mais on s'amuse. Pour la première fois, on voit ça. NWA, c'était très sérieux, les clips. Et là, on voit des clips, il faut des barbecues en disant des trucs durs. Ça choque l'opinion publique aux États-Unis ? Oui, bien sûr. Il y a cette dame, Dolores Stoker, qui arrivera l'année d'après pour Doggy Style, la sortie de l'album de Snoop et qui commencera à faire des grandes campagnes. Oui, ils sont misogynes et ils parlent de crime. Des vidéos, on les voit en train de casser des CD de Snoop et tout ça. Il y a quand même une partie de l'Amérique puritaine qui se dit « Wow, qu'est-ce qu'ils font ? » C'est le mainstream. Je me rappelle de beaucoup de polémiques avec Ice-T également qui avaient été même importées en France. Je me rappelle d'images de journaux télévisés qui parlent de Ice-T. C'était assez fou. Il faut rappeler aussi une chose, ça sort en 92. 92, c'est les émets de Los Angeles. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a c'est la bande originale de ces émets. C'est la bande originale de ces émets de Watts. Menace to Society, un an après et Boyzine de Wood, un an avant. Et pendant, t'as Deep Cover et Chronique qui sortent. C'est pour ça que je disais que c'est toute une ambiance de Los Angeles et du ghetto de Los Angeles qui émerge aux yeux du monde aussi. Bien sûr. Et comment ça se passe ? Chronique, c'est un succès. Succès. Et ça met Death Row sur Orbit un petit peu. Et Snoop surtout sur Orbit. Oui, oui. On peut le dire. Mais là, on est sur Drey et Snoop. Voilà. On l'a raillé. Drey est une super star. Clairement. Est-ce que justement, Drey, c'est plus son image de rappeur à ce moment-là qui, on le disait, le beatmaker, il est invisible à cette époque-là. Dans le milieu du rap, les gens se rendent compte que c'est un beatmaker de génie. Mais Drey... Pas le public. Le public, c'est le rappeur. Lui, il se considère comment à cette époque-là ? Les deux, je pense. je pense que lui, il a toujours été, il a toujours cette figure complète. C'est-à-dire qu'il veut s'occuper de la musique, de la direction artistique, du choix des morceaux, des musiciens, etc. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est évidemment son talent, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est un bosseur de malade. Drey, c'est un perfectionniste de fou furieux. Un peu trop même des fois. Un peu trop. Tu penses à un album en particulier ? Enfin, un album. Une arlésienne. Il n'est pas encore. Le fameux détox. Je peux te dire, la détox, ça a bien été fait. On a eu le temps, je pense, que c'était un peu le but. Donc du coup, Death Row monte, Drey monte. Après, Chronique, comment ça évolue pour lui ? Il fait ses, comment dire ça, les plus gros faits d'armes, c'est plus dans la production. où il y a la baguette de l'album de Snoop Dogg, de l'album de Dog Pound, d'albums d'autres artistes comme Lady of Rage, etc. Et même d'albums d'artistes qui ne sont pas sortis. Et aussi, l'album d'un fameux monsieur dont on peut parler tout de suite, c'est Tupac Chakour. L'album Ola Zonmi. Et oui, on va retrouver un feat incroyable et on est obligé de se l'écouter. Évidemment. Californial Love. – Sous-titrage MFP. – Alors là, c'est un énorme hit. – Énorme. – 96, hein. – 96. – Quel grand dialogue. Énorme hit. Clip, on le dit, malade. C'est inspiré de Mad Max 3, le Dôme du Tonnerre, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a l'imagerie, encore une fois, qui est forte. Et là, on commence aussi à ressentir la patte Dr Dre musicalement qui s'impose de plus en plus avec Tupac. – Ouais. – Avec Tupac. Là, ça a encore propulsé ce Drey. – Sachant que pour ce morceau-là, à la base, il était prévu pour le prochain album de Dr Dre. Mais lorsque Tupac est arrivé dans Defro, on lui a laissé les clés, on lui a donné toutes les meilleures productions. Et pour la promotion de ce morceau-là aussi, ils ont fait deux clips différents. Il y a deux versions différentes du morceau. – Donc ce qui est assez fou, hein. Quand on sait combien coûte le clip… – Premier clip, un million de dollars. – Mais en même temps, ce clip, il marque aussi le début des problèmes pour Dr Dre et Defro. Quand je dis le début, il y avait aussi une chanteuse qui s'appelle Michelle Lee qui était la petite amie de Dr Dre au début et qui est devenue la petite amie de Shoe Knight. – Tiens, tiens, tiens. Il s'approprie beaucoup de choses. – Ça a créé des problèmes, mais ce California Love, comme il le dit, il existe une version avec trois couplets de Dr Dre qui n'est pas sur le net. Sur le net, on peut trouver une version de couplets sans Tupac. – Qu'est-ce qui se dit dans ces trois couplets ? – Mais c'est un morceau, c'est un morceau comme il a dit qui était prévu pour le prochain album de Dr Dre et tout ne s'est pas fait si gentiment en fait. Shoe Knight a pris le morceau, il a dit à Tupac que ça t'intéresse, oui, rap de chien, on enlève deux couplets de Dre et c'est toi featuring Dr Dre. Pareil pour le morceau Can't See Me, c'était pas Tupac tout seul avec George Clinton au refrain, c'était Dr Dre et Ice Cube. Ils ont viré les voix de Dr Dre et Ice Cube, Shoe Knight l'a dit il t'intéresse ce morceau de Tupac ? Rap de chien, ouais mais Drey, on s'en fout. Et donc là, Shoe Knight commençait vraiment à gérer Defro seul. – Exactement, une fois de plus, les talents de négociateur de Shoe. – Seul. – Si t'intéresse, ok tu prends, ouais mais t'inquiète pas. – Et Dr Dre sent que ça va pas entre son ex-petit ami qui est maintenant avec Shoe, entre Shoe qui prend ses morceaux et qui les donne à Tupac, tout ça. il commence à un petit peu se poser des questions dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va se passer ? – Bah du coup, il va prendre la décision une fois de plus de partir. Sauf que ça se fait pas aussi simplement que ça. Aussi simplement que dans le film. – Exactement voilà. – Bah il veut partir et ok tu veux partir mais tu pars sans rien du tout. – C'est ça. – Tu pars sans rien du tout donc il laisse sur la table 78 millions de dollars. C'est le chiffre officiel mais il paraît que c'est encore plus parce qu'il y a des parts etc. – C'est-à-dire il laisse ses droits tout. Donc il laisse son oeuvre musicale Death Row complète. – Il sépare du label etc. – Et honnêtement c'est de la folie à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui on connaît sa carrière on se dit ah super mais c'est de la folie. Death Row c'est le label numéro un. Tu laisses tout. – Encore une fois comme NWA il part quand il est au top. – Quand il est au top. – C'est de la folie. Mais il est sûr de son talent en fait. – C'est son style on va dire ça. – Son style à 78 millions de dollars. – Je veux bien avoir son style. – De la folie. – Après il fait si il l'a déjà fait il peut le refaire. – C'est là où il croit en lui. – En fait il croit en lui mais il a aussi une certaine assurance le fait que son nom représente quelque chose. – Voilà son nom représente quelque chose son talent aujourd'hui il est quelqu'un qui est établi dans la musique. Donc il ne part pas non plus mais bon quand même il ne part pas non plus en disant bah vas-y je vais devenir artiste peintre. – Voilà comme il le dit il n'était pas fauché il était quand même riche c'était une star etc. – Mais ça se passe juste en laissant en laissant l'argent Shug Knight il est d'accord sur ce deal il n'y a pas de pression supplémentaire. – Shug Knight aussi est sûr de lui de son côté il se dit ah j'ai d'autres beatmakers il y a Das Dillinger il y a Call 187 de Bob Delo qui arrive à ce moment là et tout donc il se dit c'est pas grave il est remplaçable ce qui est faux Drey n'est jamais remplaçable mais en tout cas de son côté Shug Knight est sûr de lui aussi mais il a son caractère Shug Knight il dit ok on le laisse partir mais on va l'emmerder – On va faire des trucs qui ressemblent à ce qu'il fait – Voilà il y aura ça il y aura des pressions il y aura plein de choses qui font que jusqu'à maintenant Dr Drey et Shug Knight ne s'aiment pas – Ouais c'est tout ce qui est comprensible du côté Drey en tout cas on peut le comprendre donc il quitte Death Row en pleine ascension et va fonder un autre label – C'est ça – Du coup on va attaquer l'époque Aftermath – Avec qui ils fondent ce label et quel est ce label qu'est-ce qui va s'y passer – On parlait d'un certain monsieur Jimmy Iovine tout à l'heure c'est le monsieur qui est à la tête de Interscope Record – Quelqu'en chose de balèze – Une grosse mèche et qui a distribué des frots à un moment donc il connaît Drey déjà donc comme ils se connaissent déjà et qu'il veut lancer son business et qu'il mise sur le talent de Docteur Drey ils font de Aftermath Record en mars 96 – Donc c'est vraiment très rapide – Oui – Et c'est quoi le projet est-ce que c'est de produire d'autres artistes de produire Drey vraiment de refaire un Death Row – Exactement – Dès le départ c'est de produire des artistes de mettre en exergue les talents de Drey les talents de producteurs et de mettre les artistes sur cette bande-son tout simplement – Parce qu'on le rappelle à cette époque-là il n'y a qu'un album solo de Drey – Sachant que ça arrive en 96 mars 96 l'album de Tupac il sort en février 13 février 96 donc c'est super rapide – Comment s'est perçu le fait que Drey quitte Death Row est-ce qu'aux Etats-Unis dans le milieu du rap et de la musique on se dit waouh c'est un séisme il y a quelque chose qui se passe – Ah oui ah complètement parce que les mecs sont au top comme Driver l'a rappelé ils sont au top du top et le gars s'en va en laissant sur la table je répète 78 millions de dollars c'est de la folie pour tout le monde – Je pense à 78 euros déjà – En plus il y a beaucoup de problèmes personnels aussi qui interviennent dans la vie de Dr Drey autour du label autour de il décide de prendre un autre tournant donc il s'en va et il veut aussi se détacher de cette image de gangsta rap il veut faire plus de musique quelque chose de plus large – Il faut préciser que Tupac est Biggie Bear aussi – Donc il y a et on est dans ce truc la guerre East Coast West Coast – Lui il est un peu à ça – Il se met en retrait et quand les deux ces deux rappeurs meurent il se dit tout ça c'est à cause de ce truc de gangsta rap qu'on a monté c'est East Coast West Coast il faut arrêter tout ça – Il se sent responsable ? – Un petit peu parce que derrière il va son premier produit ça va être la compilation Aftermath Dr Drey présente Aftermath et il y aura le fameux morceau East Coast qui est là West Coast qui est là où il va inviter deux rappeurs de la East Coast qui sont KRS1 et Nas deux rappeurs de la West Coast qui sont RBX et Be Real de Cypress Hill et vont faire un morceau ensemble en disant qu'il n'y a pas de East Coast contre West Coast les deux côtes sont au top et voilà et lui-même il va faire le morceau Binder Don't That où il dira que ça y est il a déjà connu tout ça il passe à autre chose et tout donc il veut en gros il veut tuer le gangsta rap pour lui le gangsta rap – Il l'a fait il l'a fait naître et il veut le tuer – Voilà et il veut le tuer parce que pour lui c'est le gangsta rap qui a assassiné Tupac et Big donc il veut faire ça à travers cette compilation – Est-ce que voilà ce que je veux dire est-ce que ce morceau qui réunit deux rappeurs East Coast deux rappeurs West Coast est-ce que ça a l'effet escompté ? – C'est cool – C'est un bon morceau – C'est un bon morceau mais au-delà de la qualité du morceau – Par rapport à la carrière de Docteur Drey cette compilation va faire platine là où lui il faisait triple ou quadriple platine avec chronique plus avec Doggy Style de Snoop ça veut dire que c'est un échec et il y a un truc qui est très important de dire dans tout ça et qui va nous amener à la suite en plus c'est que il prend une avance énorme quand il crée Aftermath et qu'il fait le deal avec Interscope on lui donne énormément d'argent parce que pour eux c'est Docteur Drey d'NW et de Defro et on sait ce qu'il a fait donc on sait ce qu'il est capable de faire et quand il ne vend qu'un million de cette compilation il est en total déficit – Il est en déficit – Et là les doutes commencent à s'installer – Et ça se confirme après – Pas tout de suite parce qu'il se dit j'ai une idée et là il va coproduire un super groupe qui s'appelle Deferm – Juste avant d'attaquer Deferm il nous reste très peu de temps on va faire une deuxième partie spéciale et on l'a fait on l'enchaîne directement après ça sera diffusé à une semaine d'intervalle ne vous inquiétez pas on est obligé on est obligé on est obligé alors Deferm c'est quand même un projet sur le papier incroyable magnifique on le rappelait la pochette c'est Casino donc de Scorsese et moi j'avais l'impression comme je le disais un petit peu tout à l'heure que il y avait c'était limite un film qui se préparait il y avait une mise en scène ça réunit qui The Firm ? ça réunit Nas rappeur du Queens Légendaire déjà à l'époque avec qui Drey a bossé sur le morceau Nas Is Come In sur l'album en 96 il y a Hazy rappeur de Brooklyn Foxy Brown aussi qui est en 96 est incontournable légende et il y a Nature qui a pris la place de Cormega mais bon ça reste quand même un super groupe l'album sort en octobre 97 C'est un fiasco Il y a un morceau qui s'appelle comme ça Le Firm Fiasco C'était un auditoire Pourtant conceptuellement c'est un très bon album Oui Comme tu le disais tout à l'heure c'est comme un film c'est l'un des seuls albums où 4 ou 5 titres ont des intros c'est-à-dire pour introduire le morceau il n'y a pas un interlude mais une intro au morceau donc ça reste à mes yeux un bon album mais aux yeux de la critique c'est un album de Dr Dre qui ne fait que disque d'or même pas platine C'est ça Est-ce qu'on ne perd pas un peu de Dr Dre sur ça ? Totalement Il doit de l'argent à Unterscope et puis il n'est pas habitué aux défaites Dr Dre parce que là on parle on a dit NWO on a dit Defro mais entre il y a l'album de D aussi carton il y a Michel Lee carton ensuite chez Defro que des cartons et là il arrive deux défaites dessus ça va pas Ça fait beaucoup pour ce bonhomme Ça fait beaucoup Et là les doutes Clairement parce que le public rap est très dur le public du hip hop est très dur donc les critiques vont avec et tout le monde dit Dr Dre c'est terminé c'est terminé il est mort c'est fini c'est fini c'est fini Pour rebondir après je te redonne la parole aussi les gens se disent il est fini parce que les carrières dans le rap c'est court là on est déjà sur plus de 10 ans ça fait longtemps donc les gens commencent à se dire bon ok papy t'as révolutionné ton truc à un moment donné mais tu vas pas faire toutes les générations et donc lui qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête à ce moment-là ? Il y a ce côté revanchard où il ne s'avoue pas vaincu et aussi en vrai il n'a pas il n'a pas usé toutes ses cartouches parce que chez NWA qu'est-ce que c'était sa recette c'était de faire briller les MC sur ses productions chez Defraud pareil mais là chez Aftermath il n'a signé personne encore c'est ça alors que c'était la il a des gens mais il n'y a personne il n'y a pas de star encore il a signé Rakim les mecs il y a Rakim après il y a King T qui est quelqu'un sur la West Coast mais il a du mal à les sortir comme je disais des fois il est trop perfectionniste attends recommence recommence il n'a pas encore trouvé sa muse il n'a pas encore trouvé son nouveau snop son nouveau snop il va le trouver peu de temps après quelques temps après on ne va pas en parler tout de suite je pense il y a encore un petit peu de chemin mais donc les doutes s'installent il est dans le creux de la vague il est sous pression il est sous pression il doit de l'oseille qu'est-ce qu'on lui dit chez Interscope coco je le dis comme ça mais bon sans marquer d'autres termes surtout qu'en face il y a un monsieur comme Driver l'a rappelé qui n'aime pas trop Dre donc il se moque de lui dans des interlues dans des machins voilà on se moque de lui ouvertement ah Dre c'est fini regardez la preuve Despo c'était pas Dre en vérité c'était nous regardez nous Despo on est encore sur le toit du monde malgré la mort de Tupac c'est ça donc l'échec de Dre fait le succès de Shug Knight en tout cas il est content voilà il est content surtout qu'il va on le disait il va sortir plein de trucs pour faire comme Dre ouais en fait des trucs avec des noms chroniques chroniques 2000 voilà pourquoi pas voilà avec des sosies vocaux parfois il y a des fausses loops il y a des photos il y a des photos des rumeurs des machins enfin c'était infernal et surtout que je le répète il est parti en laissant 78 millions de dollars et avec ses deux compiles d'interscope il est en déficit dire que pourquoi il n'envoie pas la facture à Shug Knight direct il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes et donc qu'est-ce qui se passe il va continuer persister dans ce chemin où il se dit il faut changer il cherche un nouvel artiste et il sera un jour en train de discuter avec Jimmy Ovin et Jimmy Ovin lui dit ben fou j'ai reçu plein de trucs et regarde là il y a des trucs sûrement il écoute une maquette il va écouter une maquette et il va péter un câble et il va dire c'est qui lui je veux rencontrer ce mec là et on parle du Slim Shady et on parle de Eminem et ça sera la conclusion de cette émission on va se finir sur un son de Eminem mais avant je le rappelle on se retrouve très vite pour la partie 2 qui commencera donc avec la rencontre j'allais dire Tupac avec la rencontre Drey-Eminem c'est ça messieurs merci beaucoup pour cette émission c'était passionnant c'est moi merci on se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec grand plaisir et nous on se retrouve également la semaine prochaine et on se quitte sur un superbe morceau on peut le dire de Slim Shady Eminem I said download audio on mp3 and show the whole world how you gave Eminem I'm sick of you little girl and boy groups all you do is annoy me so I have been sitting here to destroy you and there's a million of us just like me who cuss like me who just don't give a f*** like me who dress like me walk, talk and act like me and just might be the next best thing but not quite me cause I'm Slim Shady yes I'm the real Shady all you other Slim Shadies are just imitating so won't the real Slim Shady please stand up please stand up please stand up cause I'm Slim Shady yes I'm the real Shady all you other Slim Shadies are just imitating so won't the real Slim Shady please stand up please stand up please stand up